Musique de générique Et on va utiliser une sorte de table d'enchant un petit peu spéciale Donc si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne A activer la cloche pour recevoir les notifications Et à laisser un pouce bleu Ok du coup on va commencer par le commencement Oui, ça paraît un peu plus simple Le nouveau stuff que j'ai sur moi s'appelle le stuff Wise Dragon Et vous pouvez voir que dessus il y a juste avant Very Wise Et c'est très important Ce stuff me permet de gagner un peu plus de mana Comme vous pouvez voir au niveau du mana, on en a beaucoup plus On est environ à 1167 Qui est ma foi énorme Et le gros avantage de ce stuff, c'est quand vous pouvez voir qui est écrit dessus C'est qu'avec ce full set, on ne paiera plus que 2 tiers du mana qu'on utilise Comme par exemple, vous pouvez voir que notre aspect of the end Que j'ai actuellement en main Avant nous coûtait 50 de mana pour nous téléporter Là maintenant, il nous en coûte plus que 33 Autrement dit, ça nous fait économiser 17 de mana par utilisation Et mine de rien, 17 de mana par-ci par-là, ça fait beaucoup en moins J'ai aussi acheté ce qui s'appelle la Frozen Sight Qui est reforgée héroïque Et en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une arme magique qu'il faut faire un clic droit pour utiliser On peut voir qu'elle fait 80 de dégâts Plus 25 de strength Plus 50 de crit de damage Et 2 d'attaque speed Et aussi accessoirement, elle rajoute plus 65 d'intelligence Mais ça c'est autre chose Et que grâce à cette Frozen Sight, si je fais un clic droit Je lance un morceau de glace, on pourrait dire ça comme ça Un pic de glace Et ma foi, bien stylé comme animation Et là vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir acheté tout ça ? Et bien je vais vous montrer ça tout de suite On va aller dans les nether Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes au niveau des Undermans Donc là par exemple, si je veux les tuer, je peux les one-shot, il n'y a aucun souci Mais à chaque fois, il faut aller vers eux et c'est vraiment très chiant Bon, celui-là, je ne l'ai pas one-shot mais c'est normal C'est parce que ce n'est pas une armure de combat au corps à corps que j'ai Mais si je prends la Frozen Sight, j'ai juste à faire un clic droit Et ça fonctionne aussi sur les Undermans Et réellement, c'est tellement bien On gagne du temps, regardez, on peut faire plusieurs kills d'un coup On peut même spam clic si on veut C'est vraiment trop bien Mais bon, du coup, vous pouvez voir, une Wise Dragon, ça vaut environ On va dire, je vais arrondir Un million pour les bots, un million pour le chestplate Et un million aussi pour la tête Bien sûr, on peut les trouver un million Donc ça fait déjà une armure à 4 millions Et si je rajoute à ça le prix de la Frozen Sight En minimum, on est à 5 millions 800 000 J'arrondis 6 millions Parce que bon, généralement, c'est vrai que c'est plus aux alentours des 6 millions Là, il y en a une qui est vraiment pas chère Ce qui fait que mon stuff vaut à peu près 8 millions de dollars C'est énorme C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir que je ne suis plus qu'à 31 millions de dollars C'est vrai que quand on dit comme ça plus que 31 millions de dollars On a l'impression que je me plains Non, je suis content d'avoir 31 millions Mais ça fait mal par rapport à ce que j'avais avant Oui, parce que j'étais pratiquement passé à 45 millions Et j'ai acheté pas mal de petites choses durant mes lives D'ailleurs, j'en profite juste pour faire un petit aparté pour vous remercier Du live 12h qui s'est passé samedi Vous étiez nombreux Et réellement, ça m'a fait du bien Ça m'a fait plaisir Et vraiment, merci beaucoup à tous C'est grâce à vous qu'on en est arrivés là Merci vraiment du fond du cœur Bon, aussi durant mon live, j'ai acheté ce qui s'appelle Un Enchanted Cookie Et une God Potion Donc il faut savoir que dès que vous débutez sur le serveur Vous avez un cookie offert par Elisabeth qui est là Euh... Tu t'es pas transformée en Steve ? Non, plus sérieusement Le petit cookie qui est juste ici Que vous pouvez acheter et récupérer ici gratuitement Ou alors avec des gemmes Donc les gemmes, c'est de la monnaie que vous achetez sur la boutique du serveur Avec du vrai argent Et vous pouvez acheter après des cookies Honnêtement, si vous jouez sur le serveur Vraiment activement sur le skyblock N'achetez pas avec des gemmes Il y a une autre astuce que je vais vous donner juste après Et aussi une God Potion Qui est elle, on peut acheter directement au AH Et qui vaut environ Alors, oui, si je vais dans les prix les plus élevés 1.600.000, là ça fait un peu beaucoup Non, allez Réellement, c'est toujours environ dans les 400.000 Donc là, 430.000 Donc elle dure normalement 12h Et on peut la rallonger avec le level d'alchimiste Donc là, vous pourrez voir Avec mon niveau actuel, ce serait 12h plus 3h Et si on appuie sur Tab On peut voir qu'il y a marqué Cookie Buff 2h46 Parce qu'il ne me reste plus que 2h46 de mon cookie Il faut savoir que ça s'utilise même quand vous êtes déconnecté Et que ça dure 4 jours Et la God Potion Qui est encore activée pendant 9h Mais elle, dès que vous déconnectez Elle se met en pause Pour les cookies, vous pouvez les acheter directement au bazar C'est pour ça que je vous disais de ne pas utiliser votre vrai argent Dans la catégorie Uditi Et vous avez les Boosters Cookies Qui sont juste ici Soit vous pouvez les avoir stand-by pour 1.865.000 Soit vous pouvez créer une order pour essayer de les avoir à 1.834.000 Après, vraiment pour la différence 31.000 Voilà Après, je sais que souvent, il y a des petites différences quand même Des fois, il y a 200.000 dollars qui varient D'après, on est dimanche Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écarts On peut voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui en achètent En un stand-by On peut voir qu'il y a environ 638.000 personnes Et ce qui est vraiment énorme C'est vraiment énorme Comme vous avez pu remarquer, on va hyper vite Ça, c'est grâce à l'effet de la God Potion Mais il n'y a pas que ça Si je fais la commande slash effect On peut voir tous les effets qu'elle me rajoute Et il y en a vraiment beaucoup Notamment, notamment Strength de 8 Régénération 8 Critical 4 Parming XP boost Parce que ça booste toute l'expérience qu'on reçoit Donc que ce soit des mobs Des minages Ou quoi que ce soit Vous avez vraiment de quoi faire Vous avez aussi plus de mana Vous avez aussi plus de mana Vous avez plus de Magic Find Donc le Magic Find sert à dropper du meilleur stuff Des loots rares Et on a surtout un Ace 4 Plus 200 de Mining Speed Autrement dit Si je prends ma pioche en diamant Vous pouvez voir qu'on a créé ici Une petite salle pour miner de la cobble Voilà ce que ça fait Vous voyez, ça mine entièrement tout C'est énorme Et ça va hyper vite Bon, aussi j'ai rajouté ce qui s'appelle Des Teleporter Blocks Donc comme vous pouvez voir Dès qu'on arrive ici Hop, ça nous TP ici Ce qui nous permet en réalité Tout simplement de garder notre cliquet enfoncé Et d'avancer Pour casser notre cobblestone Mais il faut savoir que les fermes anti-AFK Elles sont interdites Du coup, je vous conseille fortement De rester devant votre écran Quand vous le faites Parce que sinon vous risquez d'être banni Et ce n'est pas ce que je veux Et oui, du coup Si par exemple vous tuez un Underman Vous gagnez pratiquement 60 d'XP Pour l'Underman tué Donc si vous en tuez 1000 Je vous laisse faire le calcul Ça fait 60 000 d'XP Facilement Ce qui m'a permis notamment d'atteindre Le Mining level 22 Le Combat level 20 Le Forensic level 21 Et honnêtement En temps habituel c'est très dur Aussi il y a mon chef de guide Qui m'a parlé de ceci L'Experimentation Table Donc vous pouvez acheter OAH Pour vraiment pas cher Regardez si on met Experimentation Table On a ça pour Environ 6000 dollars 7000 dollars Et du coup si on fait un clic D'en-dessus Qu'on va dans Super Pair On clique juste ici D'ailleurs je ne sais même pas Comment on développe les autres Ah ok Il faut plusieurs niveaux d'enchanting Ok On va dans Beginner Experiment Et en gros on a 10 clics Donc vous voyez il y a plusieurs petits morceaux de verre On clique sur un par exemple On a gagné Plus 4k d'enchanting XP Des Experiment Bottle Là on a obtenu un bonus Qui nous permet de récupérer 3 clics supplémentaires Ici on a un Enchanted Book Power 5 Ici on a obtenu 6,5k d'enchanting XP Pareil Et du coup ça nous permet de gagner énormément Donc là si je réactive le chat Déjà vous pouvez voir On a gagné 9000 XP Facilement On a gagné 9000 XP pour le métier d'enchanteur facilement Et honnêtement c'est tellement bien Regardez En réalité on a obtenu 75 000 enchanting XP Plus 6,5k On a aussi obtenu des grandes expériences Bottle Mais bon ça c'est un détail Ce qui nous permet d'augmenter notre métier d'enchanting Facilement Regardez Il nous manque plus de 40 000 Et on passe le level 20 Et d'ailleurs je me pose une question Est-ce que quand on claque une potion On gagne de l'XP ou pas On n'en gagne pas c'est dommage Et du coup ça veut dire que théoriquement Si on revient demain On va facilement avoir le level 20 Et on va débloquer un nouvel enchantement Qui s'appelle L'Ultime Wise Enchantement Et il y en a encore plein d'autres Qu'on n'a pas découvert Par exemple Combo Enchantement On en a déjà découvert certains Notamment Ultima Jerry Enchantement Banque Enchantement Voilà bref Il y en a beaucoup Mais bon Comme je vous disais tout à l'heure La God Potion fonctionne Avec notre niveau d'alchimiste Et notre niveau actuel d'alchimiste On est level 14 Ce qui est bien Mais qui pourrait être mieux Et la meilleure façon A l'heure actuelle De pouvoir fermer le métier d'alchimiste C'est une ferme A verre du nether Donc comme vous pouvez voir On a déjà préparé la plateforme J'ai un abode qui m'a prêté Un item qui me permet De poser instantanément Beaucoup de verre du nether Bon malheureusement Je ne l'ai plus Tout simplement parce que L'item en fait est bloqué Et on ne devait utiliser Que les items qu'il y avait à l'intérieur Donc là on l'a fini Et du coup je vais devoir Tout planter Ça va prendre vraiment beaucoup de temps Bon je ne sais pas si vous vous souvenez Il y a quelques épisodes On avait fermé un livre Qui s'appelait le livre Repleniche 1 Qui nous avait d'ailleurs Pris pas mal de temps Et c'est pour ça Qu'on a tout ce cacao Qui est derrière D'ailleurs il va falloir Que j'en refarme Parce que je n'ai pas fini la collection Et donc du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller voir Notre petite table d'enchant Qui est juste ici On va enchanter une Rookiou Donc l'avantage de la Rookiou C'est qu'elle a 50% De nous redonner Elle a 50% de chance De nous redonner Une side supplémentaire Il faut savoir Qu'une verrue du nether Est considérée comme une side Comme les patates Ou les carottes Donc on va lui mettre Télékinésie Et grâce à notre Rooki On peut faire la commande Slash AV Pour Anvil On va pouvoir mettre Notre Rookiou Juste ici Et grâce au Shiny Pig Qui a l'heure actuelle On peut avoir des livres Avesting 6 Ce qui nous donne Une houe Avec Télékinésie Et Avesting 6 Mais du coup On va pouvoir aussi lui rajouter Le livre Repleniche Qui va replanter tout seul Et aussi plusieurs livres De Farming for du Nîmes Qu'on obtient facilement Grâce au cochon Et ces livres là Par exemple Vont rajouter Un de Farming en plus Donc là on est à 75 Par exemple Si je le combine On peut voir Qu'il y a Farming fortune Plus un juste au dessus Et normalement On peut faire ça 5 fois Et si j'en prends un dernier Juste pour essayer On va essayer ça tout de suite Est-ce que ça va fonctionner ? Non vous voyez Ça ne fonctionne plus Erreur Ce qui veut dire Que maintenant Nous avons une houe Qui peut replanter Les items vont directement Dans notre inventaire Et avec un Farming fortune De plus 80 Je vais aller récupérer Tout ce qu'on a posé Sachant qu'on n'en a pas Forcément beaucoup Il y a juste quelques lignes Mais déjà Qu'est-ce que ça va être satisfaisant De casser Et que ça va être Se replanter tout seul Regardez 1,4 d'XP supplémentaire A chaque fois C'est trop bien Honnêtement On va vite le monter Notre niveau d'alchimiste Bon certes On est dans le tout premier niveau Mais honnêtement Ça va aller hyper vite Regardez-moi ça Donc là actuellement On est environ à 6500 XP On va voir Une fois que j'aurai tout fini De casser Combien on va en avoir Alors comme vous pouvez voir Je n'ai pas fini de tout faire Et on a déjà rempli Plus de 2000 Nether wart Alors je vais aller déposer Tout ce que j'ai dans des coffres Tout ce qu'on a récupéré Ça nous représente Environ un double chest Donc on va essayer De tout récupérer Ce qui reste Et on va bien voir Combien au total On se sera fait Bon du coup On a réussi à atteindre Les 8000 XP Grâce au métier d'alchimiste Donc ça veut dire Qu'avec juste ça On a fait 2000 XP Ça va aller très vite Une fois que la ferme Sera entièrement faite Et on a récupéré En plus 1500 Nether wart Donc vous savez quoi Je vais en poser un petit peu On va essayer d'agrandir Un petit peu tout ça Et on se retrouve juste après Ok donc vous pouvez voir J'ai quand même planté Pas mal de verrues du Nether On a au moins doublé Voir triplé peut-être Ce qu'on avait de base Il me reste encore Quelques verrues Mais honnêtement Là j'en ai marre de poser Et si je veux que la vidéo Sorte à temps Je suis obligé de me grouiller Un petit peu Mais bon J'ai quand même envie De prendre un petit peu d'avance Pour le prochain épisode Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller tout de suite Dans le Nether Donc on va utiliser Nos fast travel Voilà Et on va essayer de récupérer Un peu de quartz Donc il nous en faut pas beaucoup Je ne sais pas Laquelle de mes deux pioches Va le mieux dans le Nether On va essayer de voir Ouais non Ils vont à peu près pareil Donc je vais récupérer Pas mal de quartz Et je vous retrouve tout de suite Ok on a récupéré Normalement Assez de quartz Pour faire ce que je veux faire Normalement si je retourne Dans notre base On va récupérer un peu de bois Et on va pouvoir Crafter un mignon De quartz Donc normalement Voilà On a notre mignon de quartz De niveau 1 Donc Par contre on peut voir Qu'à l'heure actuelle On est complètement rempli Au niveau de nos mignons Sur notre île Mais ce que je vais faire C'est que je vais remplacer Mon mignon Qui est juste ici De glowstone Tout simplement Parce qu'on a fini La collection de la glowstone Comme on peut voir Collection Mining Glowstone On l'a fini entièrement Donc c'est plutôt cool Mais pour le moment On va pas avoir besoin De beaucoup beaucoup De glowstone Ce qu'on a là Ce sera déjà Assez suffisant Donc je vais poser Juste mon mignon Juste là-dedans D'ailleurs j'ai fait un coffre Avec tous les mignons que j'ai Donc vous pouvez voir On en a pas mal honnêtement Donc on va juste casser Avant tout ceci Toute la glowstone Qu'il y a Qui nous sert vraiment A rien du coup Qui est hyper long Voilà On va pouvoir poser Notre mignon de quartz Juste ici On va essayer De l'améliorer un petit peu Bon je vais pas attendre Qu'il farme Je vais faire directement Un petit slash BZ On va aller dans Mining Quartz Et on va créer Une order De peut-être On va dire 400 de quartz Je pense ça devrait être suffisant Ça nous coûte pas cher Ça coûte 7000 dollars Réellement ça va C'est pas cher du tout Et on va juste pas oublier De reposer notre petit coffre Juste ici Et voilà Les 400 sont déjà filés On va pouvoir tout poser Ah 400 on en aura même pas assez Nous en manquons 300 encore Et après c'est de l'enchanting Ok Donc on va acheter juste 303 de quartz On met ça en route Et on va peut-être acheter Je sais pas Peut-être Enchanté de quartz Au moins Ce sera ça Qui sera Au moins A farmer la prochaine fois Et voilà Comme ça notre mignon Est déjà en route Et ça va nous faire gagner Pas mal de temps Mais bon C'est pas tout ça Nous maintenant On va devoir aller visiter A donjon Et oui A donjon Vous savez ce truc Où vous devez affronter Plein de mobs Très puissants Et bah là Ça va être notre premier donjon Sur le IPCEL Skyblock Bon Je sais que les premiers donjons Sont connus Sont connus pour être très faciles Mais bon J'ai quand même passé Pas mal de temps Donc je tourne cette séquence Du coup après Et honnêtement C'est vrai qu'on a passé Pas mal de temps dessus On a passé à peu près 40 minutes Et c'est vrai que c'était Vraiment 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 long Mais bon Il fallait en passer par là Et bon C'est fait Au moins on va pouvoir Commencer à faire nous même Des donjons Bon je tiens juste à expliquer Je vais prendre de temps en temps La parole C'est normal C'est tout simplement Pour vous expliquer Ce qui va se passer Des petits trucs Bon pour dire Que le montage Sois pas trop linéaire Allez Je vous laisse tout de suite Avec le donjon Bon du coup On va commencer le donjon Faut que tu mettes prêt Donc tu choisis ta classe Pourquoi tu pourras archer ? J'ai pas pris archer Comment je fais pour prendre Tu cliques sur Tu cliques sur une des cases En bas Bah j'ai juste Donjon orbe Oui mais tu recliques Ouais Et là normalement T'as un truc Que tu peux mettre ready En cliquant sur la case rouge Mais faut pas le faire tout de suite Et tu dois cliquer Sur une des cases En bas pour ta classe Donc moi je te dirais Berserk pour le moment Vu que t'as que ça Mais sinon plus tard Je te dirais De prendre mage Donc là il va falloir Trouver des Comment dire Des secrets Dans les salles Donc là par exemple En bas c'est écrit Combien ? Attends là je vois pas Avec l'équipe de combat Que je gagne C'est 0 sur 5 Ouais donc il faut trouver 5 secrets Ouais Donc là regarde Là il y a des mobs Partout Par exemple ici Tu vois il y a Beaucoup de Oh putain Il y a beaucoup de De trucs Fissurés Ouais Donc là Hop Moi j'ai avec ça Ou alors tu peux le faire Avec des TNT Fais gaffe Faut piège Ça c'est des pièges Les trucs là Que tu vois sur les côtés Ok Ça peut te tuer Et là il faut trouver Des secrets Donc c'est des coffres Cachés comme ça Ou alors ça peut être Des bats Enfin des Comment ça s'appelle Des chauves-souris Donc si tu vois des chauves-souris Il faut les tuer Ok ouais du coup Je devais prendre Normalement des TNT Tu vas en avoir dans le donjon Là regarde Tu as une salle spéciale ici Ouais Là je te montre Et après on fera Un vrai donjon En condition normale Je te fais présente Un peu les salles C'est quoi ça ? Donc là tu as les Comment ça s'appelle ? C'est la salle des Ferry En fait en tuant des Ferry Tu peux te faire revive Ou alors tu peux Si tu peux les tuer Là maintenant Et en fait Ça va te donner Une pierre de résurrection Comme ça Dès que tu meurs Tu pourras revivre Ok Mais de toute façon En donjon Entrance Floor 1 2 Et 3 Ça ne sert à rien Vu que tu as déjà De la régénération De base et tout Les 30 secondes Si tu meurs Tu revis Ah bah tiens Là par exemple J'ai trouvé un des puzzles Je ne sais pas où tu es Ah tu es là Tu peux voir sur la carte Les petits points bleus C'est les petits points bleus Ok Donc là voilà Tu as 3 PNJ Ouais Il ne faut pas les Non pas la TNT Sors pas tout de suite Chacun ils vont te dire un truc Donc là La récompense N'est pas dans mon coffre Les deux autres sont mentes La récompense Est dans mon coffre La récompense N'est dans aucun De nos coffres Donc le truc C'est qu'il faut savoir Qu'il dit la vérité En fait C'est chiant Donc lui il dit C'est pas dans mon coffre Lui il dit C'est pas dans mon coffre Et les deux autres Ils mentent Donc il dit Que c'est pas dans son coffre Que c'est dans son coffre A lui Donc s'il ment C'est que c'est pas dans le sien Et lui La récompense N'est pas dans un de nos coffres Sauf que Vu qu'il y en a un qui membre Moi je dis que ce serait celui là Oui Voilà Parce que si les deux Ils mentent Et que c'est dans celui là Donc c'est pas lui C'est lui Ok Donc Ouais c'est de la logique Mais c'est encore Oui c'est de la logique Mais parfois c'est moins logique Et c'est en anglais Donc Ouais ça ce sera pas un défi pour moi Ouais voilà Ensuite Bon après faut surtout se téléporter aux étages là Je suis pas très bon pour chercher les secrets par contre hein Donc là Hop on va aller là-haut Un bestiary family tank zombie Ok Ah oui c'est le bestiary là Tu vois ce que c'est Oui oui Bah en fait les donjons Ça te débloque beaucoup de bestiary family Donc si tu veux je te laisse buter les Ok Pour ça je t'ai Je te laisse buter les machins Ok Ouais d'abord Tu te dis si tu galères un peu trop Fais gaffe aux pièges Ah ouais J'ai dit fais gaffe aux pièges Je suis pas habitué ok Oui mais quand je te dis fais gaffe aux pièges Ça veut dire fais gaffe aux pièges Et lui qu'est-ce qu'il fait Il va dedans Mais tout doucement D'accord Ok Oh il y a un passage secret ici Oh il y a une Ferrisoul Bon c'est pas ça que je cherchais mais Où ça ? Une Ferrisoul Attends attends elle est où ? Parce que je n'ai toujours pas celle-là J'ai pas les Ferrisouls des donjons Va sur moi Il arrive à trouver au hasard des Ferrisouls des donjons Et là regarde ces machins là Ils vont être là pour très longtemps Les petits mocs du boss Voilà Je vais tiens Voilà et lui en fait on l'a battu C'était juste ça Ah c'était juste les petits boss qu'il y avait là ? Oui En fait au premier étage Si tu veux on peut le faire si t'as le niveau Et ben pour A Il y aura vraiment des mobs Ok Donc là on a eu la score de B Mais c'est parce que bah on C'est parce qu'on n'a pas fait les secrets Ouais Et puis aussi qu'on était que deux Du coup on a pris pas mal de temps Non non c'est pas ça On peut faire la note maximale C'est juste qu'on n'a pas fait de secrets Qu'il faut faire les secrets en fait Bon du coup Est-ce que tu as le niveau pour un floor 1 ? Est-ce que tu es catacombe niveau 1 ? Là on avait du coup commencé un petit peu à faire le floor 1 Mais bon honnêtement il n'y avait rien de vraiment très fun à regarder Du coup j'ai passé une grande partie de l'entrée Ouais Ah viens voir là j'ai un endroit où tu pourras t'amuser Euh ok attends j'arrive La salle des téléporteurs Tu vas t'amuser Promis Là c'est un petit piège Enfin c'est un petit piège Un truc Tu vas sur le téléporteur Voilà Donc maintenant tu te débrouilles pour arriver au coffre Voilà tu t'es téléporté relativement Je te laisse arriver au coffre Allez Salut Bonne chance le mec C'est sympa Par contre je vais vraiment le faire Ça me fait penser au truc de Pokémon C'est un Pokémon je ne sais plus lequel Il y en a un comme ça En fait il y a beaucoup de pièges On dirait des trucs d'arène D'ailleurs il y en a un avec de la glace Aussi un parcours de glace C'est le dernier champion dans la 3ème génération Dès que t'as récupéré Groudon au Kyogre C'est un piège comme ça Tu dois pour l'arène Je ne sais plus trop quoi Polly J'ai oublié le nom Redstone Super Ah réussi Bon bah c'est bien du coup Bon Je crois qu'il voulait faire galérer pour sa vidéo T'as pas réussi Si je vais ici Ah j'en ai un autre là Tu vois Je n'aurais pas voulu trouver eux les secrets Là maintenant mon acolyte m'a demandé d'aller visiter une zone Qu'on n'avait pas encore été Bon tout simplement Tout ne va pas se passer comme prévu Ah bah c'est la salle du boss Euh Ah merde Je n'avais pas ouvert C'est mal lui Non 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 Attends On m'en occupe Attends Light skeleton soldiers chest plate Là du coup on va enfin pouvoir essayer de combattre le boss du donjon Ouais Un truc On ne va pas avoir le score maximal Mais désolé Donc là le bon dos c'est lui Simple On attend qu'il ait fini son monologue interminable Ah ok Et après on le casse en deux Il y a un speed combien ? Ah bah tu l'as tué Tu l'as one shot On peut tuer ces petits machins J'ai appris par la deuxième phase 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 Là On est au milieu Le cache Je vais à cache-cache Non mais viens Il faut savoir Tu me fais attention Ok ah mon écran est devenu rouge Voilà Et là du coup on a fait un S Et on a fait un S Oh il manquait que 7 points pour le S plus En vrai c'est dommage Ah tiens bah on a quand même le coffre du milieu Ok comment ça fonctionne ? Il faut faire un kick droit ? Bah tu ouvres le coffre et tu regardes S'il y a ce qu'il y a dedans Ouais donc il y a Après moi j'ai un mode qui permet de voir Si ce que j'ai dedans c'est rentable ou pas Alors un enchanté de book Rejuvenate 1 Un fuming potato book Undead essence x15 Et wither essence x6 Et ça pour combien ? Un million Non pas rentable Ah dommage j'ai pas d'enjeu Là j'ai un coffre gratuit Et du coup on a obtenu un Un Affinity Quiver 6 Ok Un dead essence Des wither essence Et bien voici comment se termine notre aventure De notre premier donjon Donc j'espère que l'épisode vous aura plu En tout cas ça a été un réel plaisir de le créer Si vous l'avez apprécié et qu'il vous a vraiment plu N'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires Ça me ferait extrêmement plaisir Et moi je vous dis du coup salut tout le monde c'était Gaulois A la prochaine Amusez vous tout le monde Mousous Sous-titres sized ! Sous-titrage Société Radio-Canada